Dans quel état d'esprit vous êtes Francis aujourd'hui ? C'est comme un enfant qui attend de pouvoir toucher son jouet, de partir s'amuser avec ? Ou il y a un peu de pression, de l'excité ? La notion ludique n'est pas encore apparue pour le moment. Pour le moment c'était un peu la notion laborieuse. Mais j'imagine qu'effectivement on aura plaisir à naviguer dès que le bateau sera sous voile. Pour le moment c'est plus beaucoup de pression, beaucoup de stress pour réussir à respecter les délais très courts qui sont les nôtres pour pouvoir faire un départ autour du monde. Les plus jeunes qui vous suivent ne vous ont connu qu'en solitaire. Expliquez-leur un peu cette mutation qui s'opère pour vous, à moins que vous ne l'ayez déjà connu. J'ai quand même navigué en solitaire du temps des trimarans 60 pieds. On a fait des courses de l'Europe, on faisait des transats de Jacques-Vabre, on faisait des choses comme ça. C'est vrai que les dernières années j'ai fait que des petits parcours en solitaire qui étaient des parcours de l'ordre des régates de l'ordre de la journée. Et donc c'est une redécouverte pour moi de naviguer en équipage sur une si grande distance. C'est une commande du partenaire ou il y avait une véritable envie de faire six de jouer en équipe ? C'est intéressant, je dirais oui, ça m'intéresse de voir comment fonctionner en équipage. De façon je dirais en amateur on est obligé de faire un peu l'homme orchestre, on n'est pas toujours très professionnel, je dirais en équipage d'avoir une rigueur plus professionnelle que ça m'intéresse de découvrir aussi cette facette du métier de marin en fait. Comme si Francis avait encore des choses à apprendre ? Complètement oui, j'ai un bateau où j'ai tout à apprendre dessus parce que je ne le connais pas. L'équipage pareil, j'ai tout à apprendre. Et donc je vais avoir, pour moi c'est une année de découverte. Par contre les parcours auxquels vous allez vous attaquer, vous les connaissez ? Voilà, je connais, pour rebondir quand même sur des choses que je connais, c'est le parcours et ce qui fait aussi la moitié de la réussite ou pas, c'est les choix météo, la stratégie par rapport aux dépressions, aux anticyclones. Voilà, ça c'est connu. Vous allez chercher quoi Francis là maintenant ? Du plaisir encore ? De l'aventure ? Là on a beaucoup, dans ce projet, on a beaucoup d'aventures. En général les projets équipage sont extrêmement bien construits et il y a une part d'aventure qui est réduite au minimum. Bon ben là on part avec l'esprit d'aventure qui est animé. Je pense que j'ai eu beaucoup d'équipiers qui souhaitaient venir parce que ça leur plaisait de retrouver cet esprit d'aventure. On aura un engagement beaucoup plus fort du fait qu'on a un petit équipage. Ce sera beaucoup plus difficile et il y a beaucoup de gars qui sont venus vers moi parce que cet esprit justement leur plaisait. Selon vous resterez un équipier, c'est voulu, c'est subi, pourquoi ? Ben c'est pour être un équipier, c'est de l'organisation, c'est du poids, c'est surtout l'avitaillement, il faut emmener beaucoup de nourriture, etc. Donc c'est une stratégie de rester léger en fait. Donc il fallait rester léger pour être performant parce que le bateau est bien dans cette configuration avec le gréement solitaire à condition de rester léger. Donc on a fait très très attention à garder le bateau le plus léger possible. Les clés du record, Francis, qui est déjà très très bas, c'est quoi ? C'est un ensemble, une météo ? Il faut avoir de la réussite tout le temps. C'est vrai que le record est très haut. Il faut avoir de la réussite à la descente, de la réussite dans le Grand Sud, de la réussite à la remontée. On ne peut pas se permettre d'avoir de difficultés. Il faut que ça s'enchaîne bien tout le temps. Mais vous allez partir quoi qu'il arrive ? Il faut quand même qu'on ait une météo qui permette le départ. S'il y a trois mois de sud-ouest, aucun bateau ne part par vent de sud-ouest. Mais bon, on a toujours au moins une ou deux fenêtres qui se présentent dans un hiver.